vous allez bien tout va bien oui alors dimanche blabla voilà on aime ça on prend sa minute on discute sur des sujets sensibles légers d'importance ou non voilà et celui ci est particulièrement des actualités comment détruit on la culture ni plus ni moins voilà beaucoup de simplicité c'est ce qui se passe comment sommes-nous arrivés à cet état de fait bon ça se passe à échelon national mais vous êtes peut-être pas au courant donc on est là pour vous l'apprendre ou tout simplement on achète nos bouquins est ce que tu peux nous expliquer en deux secondes la trouvaille quand on l'a fait tifali mcdaniel exactement rocher dernière sortie à 28 euros voilà donc il ya quelques années en arrière les brochets c'était quel prix 19,90 21 max 23 voilà on passe à du 28 de nos jours l'année dernière c'était tout le temps 24,90 là hop voilà c'est le la marche est franchi 4 ans plus 28 et qui dit 28 dit ceux qui achètent cautionnent donc si vous si on cautionne du 28 l'année prochaine ça sera 32 30 savoir que 2023 ça a été l'année où il ya eu la plus grande augmentation sur brochet ça a pris 5,3 % en une année génial donc à ceux à ça on va nous retorquer oui mais il ya les brochets mais il existe les poches il existe des livres d'occasion que tu peux nous faire un petit exemple avec les totems ce dont fait dont on fait la collection avant un totem c'était combien les tout premiers 8 7,90 voilà on va prendre un larry mcmurtry un beau pavé comme ça tout neuf tout beau totem c'est combien c'est 13 13 euros en poche oui donc là on va nous dire oui bon il reste quand même le livre d'occasion mais merci monsieur macron merci merci monsieur bruno le maire merci et merci madame rachida dati merci voilà qui se sont dit oh bah tiens dit les livres d'occasion ah ça marche trop bien non on va les augmenter allez taxe voilà taxe bon vous connaissez recyclivre momox tout ce qui est sur amazon tout ce qui est même les vinted allez taxé amazon amazon moins de 30 euros tu payes plein pot alors qu'avant la livraison c'était 0,01 on a déjà fait oui on a fait une vidéo là-dessus évidemment bruno bruno le maire il s'est dit non mais vous inquiétez pas les français vont payer mais à mon avis ils ne lisent pas des livres d'économie déjà ça c'est sûr et est-ce qu'on s'aperçoit de quoi il y a 40 % de lecteurs en moins chute c'est bizarre ça c'est listé tu feras les screens heureusement qu'il y a les boîtes à lire mais profitez parce qu'on va avoir un jour où il va falloir mettre 50 centimes pour qu'elle soule la barre j'en suis sûr exactement 40 % d'achats en moins eh ben oui parce que les français ils privilégient l'alimentaire au culturel ah bah les livres ça se mange pas on a essayé mais ça fait mal aux dents et puis maintenant de nos jours tous ne t'instruisent pas ah tu soulèves un loup ah ben oui non mais c'est vrai oui donc comment détruit on la culture maintenant que le prix des livres le livre ne devient pas un bien culturel devient un produit de consommation exactement voilà pour les riches est ce que les riches ont besoin de ça non plus tu as soulevé un autre point c'est à dire on amène la lecture et la littérature elle est de plus en plus crétine 1933 la condition humaine de malraux prix bon concours veillez sur elle concours 2024 dans un coup bon vous avez les retours on a déjà parlé de ces bouquins 1933 on parlait philosophie et soulèvement de la masse contre le pouvoir établi 2024 on a un roman une romance pré-adolescente ou adolescente comme si cela suffisait pas donc nous avons maintenant des librairies alors il y en a qui disent qu'ils ne s'en sortent pas qu'il faut arrêter internet tout ça mais à ça ça ajoute des nouvelles librairies oui attention avec un seul et unique genre ah dis nous tout la romance oh donc après qu'on vienne pas dire ah oui mais non mais je coule mais il y a personne qui s'intéresse à la lecture oui bon après il faut varier si déjà des ouvrières variés ont du mal à ce qui paraît la romance est le genre qui sauve la littérature en tout cas ça va pas sauver nos cerveaux ça c'est je pense que c'est clair et net ça va pas sauver les gens tout court la romance 2024 c'est quoi ah c'est le harcèlement oui en plus c'est de la romance soit fantaisie soit noir oui c'est contre le patriarcat moi ce qui m'ennuie dans la romance c'est qu'il y a pas mal de personnes dont des ados qui s'identifient un peu trop aux personnages et qui pensent que c'est la vie réelle non bah c'est la génération instagram tik tok oui voilà ils pensent épanouissement qui font passer un mauvais message voilà épanouissement de soi bon déjà épanouissement de soi déjà faut être profondément nombriliste pour penser à soi même dans ses lectures hein je sais pas ouvrir la lecture c'est quand même s'ouvrir au monde hein s'ouvrir aux autres d'épanouissement de soi bon moi je lisais ça quand j'avais 11 ans je lisais dragon ball voilà bon voilà c'est tout arrivé un moment je me suis dit bon on va peut-être arriver ailleurs et puis j'ai pas besoin d'aller pour m'épanouir hein pour m'épanouir non non au contraire allons voir les autres allons discuter oui hein le social c'est ça aussi c'est s'élever soi même à travers les autres bon ça c'est chacun à son point de vue la romance anti patriarcat voilà et là aussi nous retombons dans tiffany mac daniel à son tout dernier donc 28 euros misandrie génial à la littérature de l'un livre pour femmes par les femmes les mondes de femmes oui là dedans contre les hommes on avait aussi le dernier gamme est terre mais parcourir la terre disparue je crois de paix ou derrière ça te fait penser à la science fiction oui avec d'autres mondes et d'autres populations oui et au final non le renouveau c'est par la femme et uniquement par la femme bon on sait que la femme est l'enfante mais quand même oui parce que c'est ça c'est ça le pire c'est qu'ils te font passer la femme pour un renouveau ce qui pourrait être génial allons-y pas de souci hein oui par contre elle est toujours cantonné à son rôle de génitrice alors allez m'expliquer ça moi ça m'a toujours éberlué ça non mais je sais pas éberlu non mais attention ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas qu'on est des personnages principes sujet très sensible attention féminin forte intellectuelle cultivée avec des vocations et des destinées nous nous applaudissons des deux mains allons-y mais c'est pas parce que tu fais briller les femmes tu dois descendre un autre que tu dois faire de l'ombre aux autres exact non c'est raisonner ce qu'on raconte ou pas oui en 2024 on paye cher pour lire de la merde non mais je vais pas rigoler qu'est-ce qu'on fait du coup c'est ce qu'on fait bah si on lit mais on fait attention à ses lectures et on n'est pas donc obligé toujours lire les dernières nouveautés par exemple tout simplement il y a d'anciens livres qui sont très bons et donc là tu vas me dire allons en médiathèque oui allons en bibliothèque sauf que les fonds pour les bibliothèques fondent comme neige au soleil les bibliothèques ont moins en moins d'argent pour acheter des livres fou hein le serpent qui se mord la queue que dire c'est le blabla du dimanche voilà on est fatigué oui c'est surtout notre porte-monnaie qui est fatigué donc notre conseil notre double conseil aller voir des bouquinistes hier après midi on a été faire une braderie bon vous connaissez la braderie évidemment et avec tout ça il avait marché c'est tout mélangé et bon on a trouvé un bouquiniste qui se déplace itinérant voilà il se déplace donc tu peux lui acheter les bouquins sur internet par contre il n'y a pas d'envoi tu vas au point de rendez vous s'il est dans cette ville le lendemain ou le surlendemain au plus proche de toi puis en même temps tu échanges avec lui c'est sympa ça c'est excellent va dans une librairie appelle un libraire et dit lui vous pouvez me donner par cette auteur puis tu l'as puis tu l'as puis tu l'as le lui c'est ça le mec de hier on a discuté une demi-heure lui tous ses livres il les connaissait il les a lu il se connaît les suites les préquels l'auteur les bibliographies des biographies où il est né en quelle année un puits de science exact bon c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt mais nous aussi on a une bouquiniste à côté oui 3 3 3 quarts d'heure et elle te conseille pas du tillier ou du dévi ou du musso vrai ou faux oui il faut que j'ai cité tillier à chaque fois mais oui je suis totalement d'accord voilà donc les bouquinistes faites les vivres deuxième conseil sur vinted méfiez vous des prix parce que des gens qui vendent un euro de plus qu'en librairie ou à leclerc c'est bon arrêtez c'est qui ces gens croyez vous là c'est qui ces gens bon allez ils se disent ouais bah je l'ai acheté je l'ai lu bah je l'envoie encore plus cher il est plus près sur mon bouquin non pas du tout genre parce qu'il a tenu dans ses bras et ça a apporté de plus valet et troisième conseil et et sachez écouter les bons conseils c'est à dire que là aussi il faudrait un blabla du dimanche consacré à ça mais les retours de lecture sur les réseaux sociaux qui sont déguisés c'est à dire c'est des services presse on en parle encore et toujours mais bon ça veut dire que c'est des potes à l'auteur voilà ça veut dire que c'est un auteur qui fait une bonne une excellente un excellent retour ça veut dire que c'est un triant d'un auteur pour intégrer sa maison d'édition bref c'est des retours de lecture à intérêt qui parfois même ils n'ont pas lu de bouquin qui te survendent des bouquins alors que c'est des trucs qui tombent des mains à chaque page écoutez ou lisez des gens qui font des retours de lecture un peu comme nous d'ailleurs qui n'ont aucun intérêt là dedans nous intérêts si le plaisir en fait c'est tout nous on n'a rien à gagner et d'ailleurs on gagne rien tous les livres jamais quelqu'un nous a offert un seul livre ah oui ça c'est totalement vrai voilà c'est pas notre but bah nous galmester on était à fond dedans si galmester il va nous enfiler un ou deux on va pas dire non avec ce que je vais dire maintenant non 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 stop on arrête la vidéo aussi sérieux non mais moi avec galmester 28 balles jamais bah voilà on fait des galmester si on pouvait en avoir un cartos jamais pour lire des trucs comme ça mais moi c'est bon moi j'arrête bon on va essayer d'aller voir vers le tripode alors tu préfères quoi galmester et la mise en brille ou le tripode et la pédophilie c'était broc ça on va peut-être essayer une nouvelle version d'édition du coup bon on va s'arrêter là ça fait trop long c'est trop en fait merci et bon dimanche on va s'arrêter là c'est trop long